À TAC, des militants déploient une banderole géante sur le futur hôtel Vuitton à Paris. Cette action s'inscrit dans une campagne lancée par l'association qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique. Plusieurs dizaines de militants d'ATAC ont réussi à déployer une banderole géante, Tax the Rich, Taxé les Riches, samedi depuis le haut de la façade du futur hôtel du groupe de Lux LVMH sur les Champs-Elysées, à Paris, ont constaté des journalistes de l'AFP. Cette action s'inscrit dans une campagne, super profit, ultra riche, méga injustice, lancée par l'association qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique, et Elvis Bernard Arnault, le PDG milliardaire de LVMH, pour dénoncer son enrichissement indécent et les cadeaux qui lui sont faits par les pouvoirs publics, a expliqué un membre d'ATAC. Les militants ont réussi à s'introduire dans l'échafaudage qui recouvre entièrement le bâtiment pendant les travaux de l'hôtel, et est lui-même dissimulé derrière une bâche représentant une Mal Vuitton logo T géante, couleur argent, avec le verrou en relief. Malgré le vent, ils ont réussi, en une demi-heure environ, à déployer les lettres T A X R I C H sur différentes banderoles, et une autre où figuraient le mot, ZE, et le logo d'ATAC. Pendant ce temps, plusieurs dizaines de militants d'ATAC et d'autres associations ont manifesté dans le calme sur le trottoir d'en face, reprenant des slogans comme « Bernard, on veut tes milliards » ou « De l'argent il y en a dans les caisses du patronat ». Vers 18h30 la police était présente en force sur place, notamment plus d'une dizaine de motos de la Brave M.